Pour commencer ce magazine, direction l'Allemagne pour les championnats d'Europe d'Aviron, où nous avons suivi les filles du 200 barreurs. Caméra embarquée avec Marie Le Nebvu et Noémie Kober. Brandenbourg, le week-end dernier. Premier grand rendez-vous international de la saison d'Aviron. Qualifiés pour les Jeux de Rio en 200 barreurs, après une longue préparation hivernale, Marie Le Nebvu et Noémie Kober viennent se tester face au gratin européen. Malgré un vent qui rend les conditions de navigation difficiles, les Françaises ont réussi à arracher une place en finale. Avec un handicap de taille, elles s'élanceront du couloir 6, le plus exposé au vent. Le lendemain, elles font 4e au championnat d'Europe, avant la qualification olympique. Donc là, l'objectif c'est de faire au minimum la même chose, en sachant que tout le monde est plus fort. Et puis si elles ont un petit peu un grand de folie, c'est d'essayer de se rapprocher, de décrocher cette 3e place. Un petit peu de stress forcément, mais on essaie de le transformer en pression positive. De toute façon, sur une finale, tout est remis à zéro. Et on a toutes nos chances. Tout le monde a deux bras, deux jambes, donc on va tout tenter. Si on sent qu'on a une opportunité, on va vraiment accrocher nos concurrentes et on va jouer cette course jusqu'au bout pour essayer d'accrocher un podium. et on va aller sur le bassin. On va aller sur le combat, là. Là, on a notre finale à peu près dans une heure et quart. Donc là, c'est vraiment un temps où on est un petit peu centré sur nous-mêmes. On pense à la course, on pense à la stratégie. On se met vraiment dans notre bulle. Et puis, c'est vraiment un temps de concentration assez important. Là, en plus, il y a des conditions un petit peu difficiles. Avec les rafales, c'est vrai que s'il y avait un couloir avantagé, ce serait peut-être plus le 1. Nous, on est en couloir 6, donc voilà, on essaie de pas trop y penser, parce que de toute façon, avec le temps qu'il fait, là, ça va être compliqué pour tout le monde, je pense. Moi, je suis pas une grande fan à nettoyer le matériel tout le temps, tout le temps. Je ne nettoierais qu'au jeu. Donc là, vraiment, c'est... Avec des chiffonnettes, là, en microfibre, c'est vraiment pour enlever le plus de calcaire possible dû à l'eau qui sèche sur la coque. Mais c'est tout. Et puis, je vais à Ifis. Il n'y a pas de gros bobos. Normalement, non, mais bon. En même temps, ça m'occupe. Il y a des réglages à faire aussi ou pas ? J'ai surélevé un peu les hauteurs de nage, parce que s'il y a un peu de vagues, au moins, ça passera plus facilement. Il y aura moins de raccrocs. C'est tout ce que j'ai changé. Bon, il faut avoir la pression, parce que la pression, ça vous permettra de vous transcender. Vous en avez besoin. Si vous y allez trop nonchalant, trop cool, ça ne marchera pas. C'est comme le repêchage d'hier, puissance 10. Donc, c'est coup par coup. C'est coup par coup. On est à côté, c'est bon ? Non, on est à côté, ce n'est pas suffisant. Il faut vous mettre devant. Tout de suite. N'attendez pas le dernier 500. Dans la bagarre, quand vous avez les muscles chauds, que ça ramolle au niveau de la respiration et tout, c'est avoir cette lucidité pour techniquement trouver des solutions et foutre sa pointe devant tout le temps. D'accord ? Brisez-leur le moral. OK ? Soyez pas attentistes. Apprenez les choses en main. Dès que vous partez là, je dois voir ce que je vous ai dit. D'accord ? Allez, tout de suite. C'est bon ? Oui. Allez. Good fight. Ça va partir. Ça y est. Bon. 1er 500. Nul. Ce n'est pas un départ génial. Ils sont déjà bien trop loin derrière. Ce n'est pas top. D'accord. Là, je ne les vois pas du tout. Ils sont loin derrière. On ne les voit même plus à l'écran. Oh ! Oh là là là. Là, c'est mort. Nul. Et qu'est-ce qu'elles ont chier dans le 1er 500 ? Oh, t'as mis l'air. Marie ! Nono ! Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Dès le départ, on ne pouvait pas ramer. Enfin, c'était horrible. Une vague de canaux. À un moment donné, on était en haut de la vague. On surfait. Le bateau, il partait un peu en bief. Oh ! Ça allait, les choses. C'est juste qu'on passe au côté du bassin. C'est carnage, quoi. Ah ouais. Là, on s'est fait vraiment surprendre. Une fois qu'on s'est alignés sur notre ligne d'eau, le vent était tellement fort qu'on passait notre temps à se faire pousser sur les bouétribords. Et finalement, on n'a pas pu appliquer quoi que ce soit de la stratégie de course qu'on avait mise en place. On a vraiment suivi le bassin. Ça fait des années que je rame. C'est la première fois que je fais une course dans des conditions comme ça, quoi. Super, la ligne 6. C'est pour ça que les places avant, il ne suffit pas de se qualifier. Il faut faire les meilleures places pour être au milieu. Parce qu'on tombe sur un bassin comme ça, et à Rio, ce sera pareil. Il y aura du vent de travers. Donc, les premières qui vont rentrer dans le vent, elles vont prendre cher. Il va falloir à l'entraînement faire des sorties spécifiques pour trouver les adaptations techniques qui, le jour venu, s'il y a besoin, on les mettrai en place pour Rio, quoi. On a pu voir des petits points à travailler pour être encore plus performantes et accrocher les Allemandes et les Roumaines, enfin les bateaux qui sont devant nous. Donc, on va essayer de bosser ça à fond jusqu'au jeu et puis on verra où ça nous mène.